Le gouvernement ivoirien et les soldats mutins signent la paix des braves. Après quatre jours de protestation, les militaires ont accepté regagner leur caserne après avoir accepté l'accord annoncé par le gouvernement. Les termes de l'entente entre les deux parties n'ont pas officiellement été rendus publics, mais l'entourage des mutins indique qu'une prime de 5 millions de francs CFA va immédiatement être payée aux soldats, tandis que les 2 millions restants seront réglés à la fin du mois de juin. La décision du gouvernement de régler la totalité des sommes promises a finalement eu raison de la détermination d'un mutin qui avait rejeté la proposition du ministre de la Défense lundi soir. En vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'état-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats hier dimanche 14 mai et ce lundi 15 mai 2017. A l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé. La mutinerie qui semble connaître son épilogue a débuté en fin de semaine dernière au lendemain d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara et les représentants des mutins de janvier. Cette dernière avait alors demandé des excuses au chef de l'État et renoncé à leurs revendications financières. Merci. Merci.